Deux bêtes à cornes, symboles de la Normandie et du Québec. Dans le Pays-Douche, le festival La Vache et le Caribou célèbre l'amitié entre nos deux régions. On fête depuis dix ans cette relation très spéciale et surtout la langue qui nous lie. Et nos lointains cousins d'Amérique sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine. En 1634, les colons français sont partis du Perche pour arriver outre-Atlantique. Une exposition retrace l'histoire qui lit la Normandie et le Québec depuis trois siècles. Une paroisse qui est teintée en bleu, ça veut dire qu'il y a au moins un émigrant qui est parti là-bas. Donc pour nos amis québécois, c'est extrêmement important quand ils viennent de savoir où est la paroisse de l'ancêtre. Parmi les 25 chanteurs, humoristes et artistes peintres canadiens, Michel expose pour la première fois dans notre région. Ça a commencé par des petits croquis de lapin et ensuite j'en ai fait une peinture et les gens ont aimé. Et j'en ai fait une deuxième et une troisième et ensuite je suis devenu le peintre acadien qui peint des lapins. Étant donné que j'ai été présenté comme chanteur humoriste, je vais essayer d'avoir au moins la moitié de mes chansons qui vont être drôles, du moins je l'espère, qui vont être drôles. Parce que l'humour canadien n'est pas nécessairement le même que l'humour normand, donc j'ai bien hâte de voir. Nos cousins québécois nous séduisent déjà par leur accent et leur vocabulaire si particulier. «Derminus, denne surav, on va pas plus loin! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada